Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment créer un compte sur Canva pour pouvoir traiter des images, faire des beaux visuels, des infographies, éventuellement des équivalents de PowerPoint, des invitations, un logo, tout un tas de choses qui sont possibles. Et donc pour démarrer cette série autour de Canva, on va d'abord créer un compte et faire notre premier visuel très simple. Donc d'abord, tout se passe dans un navigateur, comme tout ce que je propose, c'est uniquement du cloud, donc des choses qui se font en ligne au travers d'un navigateur. Il n'y a rien à installer, rien à configurer. Donc à partir de votre barre ici, on tape Canva. Le premier résultat, créateur de design, facile et gratuit, c'est bien Canva. Une fois qu'on est là, vous voyez qu'on a des premiers visuels, donc vous pouvez déjà vous amuser à les parcourir pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Là, on a deux boutons, se connecter, s'inscrire. Vous avez aussi l'explorer, les tarifs, mais on va commencer par s'inscrire. Vous avez plusieurs possibilités, soit vous vous connectez avec votre compte Google existant, soit vous vous connectez avec votre compte Facebook existant, soit vous vous inscrivez avec une adresse e-mail et un mot de passe qu'il faudra bien sûr faire sécure et se rappeler. Moi, il me semble plus sûr d'utiliser les systèmes d'identification déjà existants, donc soit se connecter avec ce compte Google, soit se connecter avec son compte Facebook. En ce qui me concerne, je vais me connecter avec mon compte Google. Ça demande donc quelle est l'adresse qu'on veut utiliser. Donc je mets le monde numérique de Mélanie, je mets mon mot de passe. Comme c'est la première fois que je viens avec ce compte, il me demande en fait dans quel cadre je vais utiliser Canva. Donc en ce qui me concerne, je suis là pour inspirer des élèves. Je peux procéder à la validation ou ignorer. Je vais ignorer ça pour l'instant, puisque ce n'est pas l'objectif. On peut inviter d'autres personnes dans notre équipe, donc le conjoint, les enfants, pour pouvoir faire des choses. Là, dans mon cas, on ignore. Et on est sur une page pour pouvoir créer notre premier design. Donc par exemple, on va faire une invitation. En mode carré, paysage, portrait, on peut faire des invitations virtuelles pour des remises de prix. Il nous propose déjà tout un tas de thématiques. Tu vois, je ne l'avais pas vu celle-là. On va faire une invitation de fête des pirates, par exemple, pour l'anniversaire d'un enfant. Donc il nous propose là un design carré. On aurait pu changer autre chose. Et il nous propose ici, en fait, des modèles. Vous avez ici un bloc d'aide. On peut aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Voilà, vous glissez, vous déposez. Vous pouvez importer vos propres images. Et ensuite, vous pouvez partager. Voilà. Donc là, on va parcourir rapidement les modèles. Par exemple, celui-là, ça me semble super sympa. Ou Captain Simon va avoir 7 ans et sympa aussi. Mais voilà. Donc celui-là, on a mis le modèle. On peut agrandir ou rétrécir la vue pour que ce soit plus sympa. On peut dire que ce n'est pas les 7 ans de Samuel, mais de Chloé, par exemple. Ce sera à une autre date. Donc vous voyez, je clique, je double-clique, je change. Donc ce sera le... je ne sais pas, le 10 janvier. Et je mets ici une adresse, par exemple. Je peux aller dans éléments. Donc dans éléments, vous avez déjà tout un tas de choses qui vous sont proposées. Et je peux ajouter, par exemple, une petite forme comme ça, que j'ajuste. Et je vais essayer aussi de chercher une photo d'enfant. Puisque à partir de Canva, vous avez accès à tout un tas de ressources graphiques gratuites. Donc vous voyez, ici, là, vous avez d'autres, des thématiques. Donc là, il a cherché dans absolument tout. À partir de ma recherche, vous voyez qu'il y a des gratuits et des trucs avec une petite couronne. Ceux-là sont payants. Il faut le forfait pro. Mais déjà, en ressources, vous avez plein de choses qui sont déjà gratuits. Et donc là, par exemple, si je fais comme ça, je glisse, je dépose. Et je vais avoir mon petit pirate que je vais mettre sur mon graphique, ici. Si je veux une photo d'enfant pirate. Voilà, alors, hop. Elles sont toutes payantes. Par exemple, on va prendre celle-là pour vous montrer ce que ça donne. Je peux la mettre dans ma forme. Et après, je peux ajuster. Donc je glisse, je dépose. Et après, je double-clique. Et au final, vous voyez que ma forme. La photo prend la forme de ma forme. C'est moche à dire. Hop. Et comme ça, j'ajuste un petit peu mon invitation. Et j'ai plus qu'à ensuite cliquer sur le bouton en haut télécharger. Je l'imprime en PDF pour que ce soit plus léger. Mais j'ai aussi d'autres formats si je le souhaite. Et je télécharge. J'ai ensuite plus qu'à envoyer ça par mail aux amis de Chloé. Il y a d'autres possibilités. On peut aussi partir d'un diagramme vierge. Par exemple, hop, j'ajoute une page. C'est vierge. Et je peux faire finalement glisser-déposer comme pour tous les éléments. Ensuite, je double-clique pour ajuster. Je mets mon propre texte. En allant sur la gauche, j'ajoute du texte. Et j'ai plus qu'à en haut changer ma police. Donc par exemple, voilà, j'ai la première. Qui n'est absolument pas lisible pour moi. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, on va mettre des couleurs pour que ça soit plus pimpant. Il nous propose, vous voyez, déjà les couleurs de l'image de fond. Ou des choses qui sont déjà dans vos visuels. Ou déjà sur les autres photos qui sont par ailleurs. Ce qui est très pratique pour pouvoir assortir ces couleurs. Donc là, j'ai fait quelque chose qui n'est pas très beau. Mais ce n'est pas très grave. Ensuite, sur les photos, vous pouvez aussi faire des effets. Alors, vous voyez, ici en haut, vous pouvez modifier l'image. Et vous avez tout un tas de petits paramètres. Donc vous pouvez changer la luminosité de votre image. Son contraste. Sa saturation. Ça, c'est les choses habituelles. Mais vous avez aussi tout un tas de filtres. Ou des maquettes. Donc ça, c'est souvent utile dans le monde professionnel. Vous pouvez ajouter des effets pour que ce soit vieillot, tout ça. Et vous pouvez ajouter des ombres, des frames, tout un tas de paramètres. Alors, par exemple, si je prends ça, ça va faire en sorte que mon image soit au milieu de mon design. En deux clics. Donc vous voyez, il est très simple de faire tout un tas de petites choses sur cet outil. Là, je ne vous ai montré que deux, trois petites fonctions. Je vous laisse découvrir. Je fais des vidéos plus avancées dans quelques temps sur ce sujet, si ça vous intéresse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Commentez ou likez et abonnez-vous. C'était Mélanie de la chaîne Le Monde Numérique de Mélanie. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501